Bonjour à tout le monde, on vous a mis des traces au sol. Avant même d'avoir posé un pied dans l'école, les consignes sont données. Les parents et leurs enfants, attendant file indienne, espacés les uns des autres. En cette rentrée des classes, après deux mois de confinement, ces mesures semblent avoir quelque peu rassurées. Les gestes barrières et les règles ont été mises en place, donc oui, on est satisfaits que l'école reprenne et réouvre, surtout pour les enfants, parce que ça a commencé à faire long au bout de deux mois. Mais tous ne partagent pas cet optimisme. La reprise se fait sur la base du volontariat. A mes yeux, près de Lyon, deux tiers des parents n'ont pas remis leurs enfants à l'école, sur les trois niveaux de maternelle et de primaire qui reprennent cette semaine. Mais seules deux écoles sur huit ont rouvert mardi. A l'intérieur, des groupes de 15 élèves maximum, des bureaux espacés dans des classes désinfectées deux fois par jour, et une petite révision des gestes barrières. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la cour de l'école ? On a bien compris qu'on ne pouvait pas jouer au foot. Donc à votre avis, qu'est-ce qui va changer d'autre ? Alors ils ont dit on ne peut pas se toucher. Certaines choses changent aussi pour les enseignants. Il faut transmettre aux élèves restés chez eux les cours. Certains professeurs acceptent de le faire après la classe, mais pas tous. Alors quelle solution ? Les enseignants qui ont fait des classes virtuelles pendant le confinement continuent ces classes virtuelles, en classe en direct, plus en distanciel, face aux élèves qui sont chez eux. Contrairement à l'Italie ou à l'Espagne, la France a donc fait le choix de réouvrir ses écoles progressivement. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. De nombreux maires et directeurs d'école ont fait le choix de maintenir leurs écoles fermées. Ce qui va se passer dans les écoles à partir d'aujourd'hui ou à partir de jeudi va malheureusement plus s'apparenter à de la garderie que du véritable enseignement. Le maire de Saint-Etienne, lui, s'est résolu à ouvrir les écoles, mais à contre-coeur. C'est parce que j'ai compris qu'effectivement les intentions du ministre de l'Education nationale étaient plus économiques que pédagogiques, que j'ai proposé qu'on renvoie cette rentrée en septembre. Il y avait sans doute d'autres mesures à prendre pour répondre à la nécessité de garder les enfants de ceux qui devaient reprendre le travail. Mais prendre en otage le milieu scolaire pour déconfiner l'économie de notre pays, c'est, je pense, une mauvaise idée et quelque part malhonnête. Des questions restent en suspens. Les collèges doivent rouvrir le 18 mai dans les départements verts. Quant au lycée, la question n'a pas encore été tranchée.